Évidemment, on fait très attention, c'est vraiment un sujet sur lequel beaucoup de gens travaillent chez Jovago pour assurer que la sécurité de nos données est bien sûr assurée. Nous travaillons avec les partenaires techniques les meilleurs au niveau mondial. Nous appuyons sur l'expertise du groupe de société, du commerce que nous représentons en Afrique, mais aussi à travers le monde, avec Africa Internet Group et Rocket Internet. Mais ce n'est pas seulement un sujet de technologie, c'est un sujet aussi d'équipe, c'est un sujet d'hommes et de femmes qui travaillent au sein Jovago et qui sont, je dirais, très sensibles à la sécurité des données. On a indiqué un certain nombre de règles pour que ces données clients soient bien protégées. C'est évidemment un sujet très important pour nous. Pourquoi avez-vous choisi de vous lancer dans l'application en mobile ? Alors, application mobile, c'est très simple. On s'est rendu compte que de plus en plus de nos clients allaient sur le site Internet à travers leur smartphone. Et donc, on a voulu leur offrir l'expérience d'une application, que ce soit soit Android, soit iOS sur l'iPhone, parce que c'est une expérience qui est appréciée par beaucoup de nos clients. Donc, c'est le cas aujourd'hui. Et on voit déjà beaucoup de nos clients au Sénégal et dans le reste de l'Afrique qui utilisent cette application qui est totalement gratuite, disponible sur l'Apple Store et disponible sur le Google Store, qui est totalement gratuite. Vous pouvez l'utiliser évidemment totalement gratuitement. Et vous avez accès à plus de 25 000 hôtels en Afrique. C'est le premier inventaire de l'hôtel. Je crois qu'on aime tous utiliser ces applications. C'est la même chose pour les clients de l'Afrique. Le monde entier fait face à des monastres terroristes, comme vous l'avez évoqué dans votre présentation. Que faites-vous pour maintenant assurer la sécurité de vos personnes, surtout dans le cadre de la réservation ? Oui. Alors, plusieurs choses. Premier commentaire. Nous, nous ne sommes pas un service de sécurité. La sécurité des citoyens, elle est assurée par les gouvernements et les forces de police. Soyons bien clairs. Après, nous, notre but, c'est de démocratiser le voyage, faire en sorte que plus de personnes se sentent à l'aise de voyager. Donc, on leur donne l'écran.